Des ponts, des routes, des échangeurs. La capitale économique ivoirienne, Abidjan, est toujours en chantier des projets lancés pour faciliter la mobilité urbaine dans la ville. A cela s'ajoutent d'autres projets tout aussi importants, notamment dans le domaine du transport de masse. Ce numéro sera consacré, vous l'avez bien compris, à la mobilité urbaine et nous recevons M. Romain Kouakou, le directeur général de l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan à Mugara. Avec lui, on parlera bien sûr du renouvellement du parc automobile ici à Abidjan et surtout de tous les projets qui sont mis en place pour faciliter la mobilité quand on sait qu'à Abidjan, c'est difficile de se déplacer. M. Idézé, bienvenue sur le plateau de cette info. Bonjour, merci également. Je voulais profiter encore de l'occasion pour dire merci pour l'ensemble de cette info, pour l'occasion qu'il nous donne de nous exprimer sur un sujet important, un sujet qui pose la mobilité quand on sait le rôle que ça joue dans le secteur socio-économique de notre pays. Alors, je l'ai dit à l'entame de cet entretien, il y a beaucoup de travaux qui se font en Abidjan, beaucoup de travaux des rétrécissements de voies, il y a des blocages, il y a des endroits même où on ne peut plus passer. Est-ce que ce sont les travaux qui ont été lancés par l'AMUGA ? Merci beaucoup. Je voudrais vous dire que si on parle de façon spécifique du projet PEMUA, c'est-à-dire du projet de BRT, donc le PEMUA a donc concours à la mise en place d'une ligne de BRT. Le BRT c'est donc le bus rapide transit. Donc c'est une ligne de bus qui va être dédiée à un site propre et qui va, n'est-ce pas, augmenter avec sa vitesse commerciale assez importante pour pouvoir, n'est-ce pas, accélérer la mobilité des populations. Donc aujourd'hui, notre première ligne de BRT qui va quitter Youpougon, qui va emprunter le quatrième pont qui vient d'être achevé et qui va, n'est-ce pas, arriver au niveau du site technique, du pont du site technique et ensuite partir sur le Métirant pour aller à Benjaville. Donc voilà la ligne. Ça c'est la ligne du BRT. Première ligne du BRT. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, il faut dire que les travaux qui sont en cours, concrètement, au niveau du quatrième pont, vous avez vu que le quatrième pont est achevé. Oui. Donc le BRT a participé aussi, le premier BRT a participé aussi à sa mise en place. Je rappelle que le BRT est financé par la Banque mondiale et l'AFD. D'accord. On l'a remercié au passage. Et ensuite, la deuxième ligne, enfin le lot 2 qui va quitter l'Institut technique pour aller sur le Métirant jusqu'à Benjaville. Oui. C'est donc une des lignes aussi du BRT. D'accord. Mais heureusement, l'État, comme tout à l'heure, vous l'avez rappelé, l'État n'a pas dormi. Il compte qu'un des problèmes, la mobilité. Oui. Donc le quatrième pont, qui est donc une structure importante, aujourd'hui, le Métirant aussi, on a engagé plusieurs projets d'échangeurs. D'accord. Et ces échangeurs-là, je remercie au passage le ministre des infrastructures économiques, qui a autorisé que le BRT passe sur, n'est-ce pas, ce tronçon-là, sur les différents ouvrages qui vont être construits. Oui. Donc, d'une manière ou d'une autre, on peut dire que ces ouvrages-là aussi concernent le BRT. D'accord. Si les travaux du BRT n'ont pas vraiment démarré, ils vont démarrer d'ici la mi-jouer. D'accord. Donc, mais on peut dire que toutes ces infrastructures qui sont en construction, il faut remercier l'État et le gouvernement qui ont, n'est-ce pas, pris cette initiative-là de rechercher les financements nécessaires et de pouvoir démarrer ces travaux qui vont aussi prendre en compte le BRT. Donc, les travaux qui sont en cours profiteront au BRT. Absolument. Mais les travaux, même à proprement dit, du BRT n'ont pas encore démarré. Démarré, c'est ça. Donc, les travaux qui seront financés… Donc, il ne faut pas accuser l'AMUGA quand on voit qu'il y a des rétrécissements de voie pour l'instant. C'est ça. Donc, mais il faut étudier quelque chose, tous ces projets qui sont en cours, nous ne participons aussi, puisque au niveau des plans de circulation, au niveau des travaux, nous sommes donc associés. Oui, parce qu'il faut déjà préparer la ligne du BRT. Et dans le cas du PMIAS spécifiquement, il est prévu des voies de contournement, des voies alternatives pour qu'on ne soit pas trop bloqués. Donc, nous comprenons globalement qu'effectivement, il y a des gènes aujourd'hui. Mais comprenez que l'État, le gouvernement, on est plus ou moins obligés, n'est-ce pas, de réaliser ces travaux-là. Quand on fait un échangeur, c'est pour que, n'est-ce pas, la vitesse des véhicules puisse être accélérée et qu'on ne soit pas bloqués dans un bout de l'âge. Parce que le véritable problème, c'est les carrefours qui ne fonctionnent pas tellement bien. Et donc, les échangeurs permettent, n'est-ce pas, de recycler plus du temps. Alors, on réalise pratiquement tous ces échangeurs-là en même temps parce que si on réalise un échangeur sur un carrefour qu'on laisse et qu'à l'autre carrefour, on retrouve le même problème, ça pose un problème. Donc, c'est pour ça que, soit, on se réalise en même temps ensemble. Mais, il y a quand même des mécanismes de contournement du trafic qui sont pris en compte. C'est vrai que ce n'est pas simple. Bien sûr, oui. Mais, avec tout ça, et dans le cas du BAT, par exemple, on va donc faire paier ces voies-là. C'est l'occasion pour moi de remercier vraiment le ministre de l'Équipement et de l'Entretien de l'Ontario qui a fait tout pour que le BAT puisse circuler sur le 4e pont. Et puisse, n'est-ce pas, continuer aussi sur les ouvrages qui sont réalisés par son département. Oui, il y a un grand merci. Le BAT, on va y revenir, je crois, ce sera vers la fin de cet entretien. Mais déjà, vous avez parlé de l'Amiga. Moi, je parlais plutôt de l'Amiga. Vous avez parlé du PEMUA. C'est ça. Quelle est la différence entre les deux ? Vous êtes DG dans deux entreprises différentes. C'est cela ? Non. En fait, il faut expliquer. Je suis donc le DG de l'Amiga. L'Amiga, c'est l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan que l'État a mis en place pour, grosso modo, essayer de régler, de coroner, d'organiser tout ce système de mobilité dans le Grand Abidjan. D'accord. Comme je l'ai dit, la mobilité a tellement, occupe tellement une place importante que cette autorité-là est venue pour pouvoir visualiser, créer une synergie entre tous les acteurs pour qu'on puisse avoir une mobilité qui marche. Donc, dans le cadre des actions de cette Amiga, d'être autorité-là, nous avons plusieurs projets. Oui. Ah, d'accord. Qui a été mis en place. Donc, le PME est un projet de Amiga. Voilà. C'est un projet dont l'Amiga a su la maîtrise du trouvage déléguée. C'est un projet du ministère des Transports. L'Amiga a su la maîtrise de déléguée. Et donc, l'objectif, c'est de suivre ce projet-là pour qu'à la fin, on puisse avoir une ligne BRT et que toutes les composantes qui sont prévues aussi puissent être mises en œuvre. Oui. Des composantes, parce que parmi ces composantes, on parle aussi du renouvellement du parc automobile. On va parler de cela avant de venir parler de la formation des acteurs. Le renouvellement du parc automobile, en quoi est-ce que ça peut concerner ou régler le problème de la mobilité urbaine à Abidjan ? Absolument. Le renouvellement du parc participe, effectivement, au problème de mobilité. Vous savez qu'aujourd'hui, à Abidjan, la Côte voit pratiquement 1,5 million de véhicules qui sont en circulation et 80% est en circulation à Abidjan. Oui. Vous comprenez un peu pourquoi est-ce que... Ah oui, 80% quand même de ces véhicules-là en circulation à Abidjan. Développement de mobilité sont là. Et l'âge moyen du parc, on l'a estimé, on est autour de 20 ans d'âge, les véhicules que vous voyez. Et donc, c'est pour ça que, d'un premier temps, l'État, le musée de transport a pris une décision courageuse en 2017. Pour interdire... Pour interdire l'importation des véhicules depuis 5 ans. Depuis 5 ans, oui. Depuis 10 ans pour les... Donc, aujourd'hui, cette mesure-là a permis de rajeunir un peu le parc. Oui. Et donc, dans le cadre, n'est-ce pas, des véhicules existants, il faut les aider progressivement à les renouveler. Oui. C'est pour ça que le PMUA a une composante, mais je suis dédiée à cela. Et que nous aidons surtout le transport artisanal. Oui. Il n'y a pas des minibus, des taxis, qui sont plus vieillissants. Et qu'on veut les aider à renouveler le parc à travers, n'est-ce pas, une prime à la casse. C'est-à-dire qu'on rétire l'ancien véhicule et donc on veste une prime à la casse qui partit. Ah oui, c'est bon de le préciser, c'est une prime à la casse. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'ancien véhicule est retiré par l'AMUGA à travers son projet, à travers le PMUA. C'est ça. Donc, on rétire l'ancien véhicule, on donne une prime à la casse et quand ça ne suffit pas, le propriétaire, il complète un peu et puis il va se prendre un autre véhicule. La prime à la casse, en fait, constitue, apporte l'apport personnel de l'opérateur auprès des banques. Parce qu'on le fait avec les banques qui accordent un crédit accueur et donc l'artement à la casse, autour de 10% du coût du véhicule neuf, constitue un apport personnel. D'accord. Et donc, le projet, à travers ces banques-là, est un système de garantie que l'État met en place, lui accorde le prêt et il travaille et il rembourse. Oui. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'ils ont en général, ces opérateurs, c'est compte tenu, n'est-ce pas, de la situation du marché, ils n'aillent pas à renouveler leur matériel roulant. Oui. Donc ça aussi, l'État pense à ça et les aide à travers ce projet de peuples milliers pour que les gens puissent renouveler leur propre banque. Et vous savez, c'est combien de véhicules qui sont concernés, par exemple ? Donc, pour le peu mieux d'un premier temps, vous avez vu qu'on veut toucher 3 000 véhicules. D'accord. Donc, 1 000 BACA et puis 2 000 taxis. Oui. Mais auparavant, il faut quand même louer tous les initiatives que le ministère de transport à entreprise. Pour renouveler certains taxis, vous avez vu un peu les taxis orange-blancs qui circulent bien et qui ont été renouvelés. Oui. Ça fait la fierté un peu le ministère de transport. Donc, en plus de ces opérations spécifiques, le Premier prend en compte une partie. Je rappelle qu'on a pratiquement 40 000 véhicules du transport artisanal. Je veux dire, les BACA, les ROROR, dans le Grand-Arbidjan, c'est beaucoup. À 40 000. Donc, quand tu prends deux chauffeurs par véhicule, tu trouves environ 100 000, 4 000 à 100 000 chauffeurs qu'il va falloir qu'on gère. On reviendra après sur la formation. Donc, déjà, comment ça se passe ? Normalement, ces véhicules-là qui sont retirés, ça permet à l'entreprise, on va avoir une casse. C'est pas donc l'exploiter autrement. Mais déjà, on a pu retrouver ces anciens véhicules-là dans la circulation. D'accord. Et le renouvellement du transport artisanal, mais il y a aussi la SOTRA. Oui. Vous prévoyez acheter des bus, donner des bus à la SOTRA. L'État l'a déjà fait depuis trois, depuis les cinq dernières années, j'ai remarqué, le ministère des transports avec l'État a acheté au moins 500 autobus pour la SOTRA. Aujourd'hui, on se trouve à pratiquement 2 000 véhicules. Vous avez vu que la SOTRA même, c'est encore exporté sur... Oui, bien sûr, un peu à l'intérieur du pays. À Boaké, à Saint-Pédro, à Kourougo, à Yamsouk. À l'occasion de la Cannes. Déjà, ça aussi, c'est prévu qu'on renforce davantage la SOTRA. Et ces outils de travail. On a même prévu, dans le cas du PMI, à construire deux dépôts et deux gares en plus pour étendre davantage les actions de la SOTRA. Voilà. Mais vous savez, on parle de mobilité, mais si vous donnez de nouveaux véhicules à des chauffeurs et que ces derniers ne sont pas suffisamment outillés pour les entretenir, est-ce qu'on ne reviendrait pas à ce même problème de mobilité ici à Abidjan ? Parce qu'il y a la conduite, il y a la façon de conduire aussi. Tout à fait. Oui. Il y a ça, mais en même temps, il y a un point essentiel qu'il faut que je précise. Oui. Sur le gouvernement-là, on va s'inscrire aussi dans le cadre de la restauration du réseau. Parce qu'on va en train de restructurer le réseau autour des deux grands axes, le BRT et le métro nord-sud. Oui. Et donc, tous les autres secteurs, tous les autres modes vont être organisés autour de ces deux grands axes-là. La SOTRA va revoir son réseau. Nous allons donc organiser aussi le réseau pour les Gbaka et les Tétadakis, qui vont avoir des scènes fines un peu à l'intérieur des quartiers. Mais en même temps, nous allons prévoir des infrastructures pour qu'ils puissent aussi stationner et réparer des garages un peu modernes et réparer leurs véhicules à temps. Donc, je veux dire, cette préoccupation-là est prise en compte pour que les gens soient regroupés en GUE et donc qu'ils puissent avoir des véhicules afin qu'ils puissent les entretenir aussi après. Et vous les formez aussi, les chauffeurs et les Gbaka ? Voilà. Effectivement, on va contrôler tout ça avec la formation. Vous voyez, le capital humain, c'est donc la plus précieuse des richesses. Ils forment les gens, c'est sûr qu'ils peuvent s'améliorer. Donc, dans le cadre, n'est-ce pas, du PMI, on a aussi prévu de former 5 500 co-conducteurs et gestionnaires de transport. Ça aussi, c'est important. Les propriétaires de véhicules qui sont un peu comme les transporteurs, n'ont pas la formation nécessaire pour gérer une entreprise de transport. Donc, ça aussi, on leur donne. On fait ce que le ministère de transport a mis dans le décret qui a été pris en 2015 pour instituer le ACP, c'est l'attention de capacité professionnelle. C'est-à-dire que tout gestionnaire du transport doit avoir cette attestation-là qui prouve qu'il a l'air rudiment pour pouvoir gérer au mieux une entreprise de transport. Donc, c'est important. Et il y a le CAC, qui est le certificat à la conduite routière, qui est donc un peu comme un permis professionnel pour que ceux qui veulent aujourd'hui faire du métier de chauffeur leur action principale, ils puissent avoir ça comme étant une pièce importante. Donc, ça aussi, on va former 3 500 personnes qui vont donc l'avoir. Donc, ça aussi, c'est un point essentiel. Le projet premier prend en compte, n'est-ce pas, les coûts de formation. Et déjà, on a déjà formé 1 600. Et le transport a remis les parchemins il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, aux différents formés. Et je crois que c'est une occasion pour moi de dire aux autres transporteurs de venir s'inscrire massivement pour qu'on les forme. Pour moi, c'est gratuit. Et la formation est gratuite ? Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà. Qui viennent se faire former aussi bien les gestionnaires d'entreprise. Même si tu as une entreprise et que tu n'as pas envie, toi, en tant que PDG, de te faire former. Mais il faut désigner quelqu'un qui a outillé, qu'on va former pour que lui puisse, n'est-ce pas, t'aider à gérer au mieux l'entreprise. Donc, ça, c'est important. D'accord. M. Romain Kwaku Kwaku, je rappelle que vous êtes le DG de l'AMUGA. On a encore, j'ai encore quelques questions, notamment, toutes les autres composantes de ce projet du PMUA. En dehors de la formation et du renouvellement du parc automobile que vous avez annoncé tout à l'heure. Mais on va partir pour la pause et puis on revient tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501